Du 3 au 5 septembre 2024, la nouvelle coordonnatrice du Programme national de développement des agropoles PNDAS, Mme Aïssa Tundiaï, a effectué une tournée dans la zone centre où le projet Agropole Centre est en train de s'y dérouler, notamment les zones qui couvrent les régions de Kaulak, Fatigue, Kafrine et Djourbel. L'objectif de cette tournée étant d'apprécier le niveau de mise en œuvre du projet et d'échanger avec les acteurs à la base. A Kaulak, première étape de cette visite, des réunions de prise de contact et de travail y ont eu lieu. Le personnel du projet Agropole Centre, nouvellement recruté, a accueilli avec tous les honneurs leur coordonnatrice nationale, ainsi que sa délégation composée notamment du gouverneur de la région et des représentants des partenaires comme Enabel, sous la direction du coordonnateur régional du projet, M. Baboudramé. Ils ont réaffirmé leur motivation et leur engagement à accompagner la coordonnatrice nationale pour la réussite du projet. A Fatigue, la coordonnatrice nationale du PNDAS, Mme Aïsa Tunga et ses équipes ont effectué une visite des chantiers du module régional de Mbele-Kadjaou et rencontré les organisations de producteurs des filières prioritaires du projet Agropole Centre à Rachid, sel, maïs, céréales. La visite a permis de constater que les aménagements conduits par Enabel sont presque finalisés, à savoir une voie principale d'accès avec une bonne signalisation verticale et horizontale, dessert le lotissement, tout le terrain du module régional est clôturé, il est contrôlé par un poste d'accueil et de contrôle à l'entrée principale du module, des parkings pour le stationnement, des véhicules lourds et légers sont réalisés. Le château d'eau est presque finalisé. Ensuite, il y a eu une visite des parcelles de production de semences et de culture d'arachide avec une organisation paysanne à Kersambagay, arrondissement de Toubakota, département de Fungung. La première parcelle visitée est celle de production de semences à base d'arachide qui s'étale sur une superficie d'un hectare. C'est la nouvelle variété sunogale plus adaptée aux changements climatiques et à haut potentiel de rendement qui est cultivé. La deuxième parcelle visitée est un champ-école de 2500 m2 réparti en deux blocs de 1250 m2. De ce champ-école, il y est installé un dispositif d'études de gestion pour comparer une pratique paysanne de fertilisation chimique et une bonne pratique agricole de fertilisation organique localement disponible pour la culture d'arachide. 25 producteurs de l'OP participent à ce champ-école et seront chargés de la duplication de cette bonne pratique auprès des autres producteurs. Des parcelles de culture de maïs avec la FEPROMAS, Fédération des producteurs de maïs du Saloum à Dengiray, dans la commune de Pauskoto, ont aussi été visitées, avant que la délégation ne rende visite aux membres de la coopérative des acteurs du sel du département de Fatikaz, avec à son actif 2000 participants individuels. A Djurbel, dernière étape de cette visite, à la suite des rencontres avec des organisations de producteurs des filières prioritaires du programme, la coordonnatrice a effectué une visite auprès des industriels de Touba affiliés au réseau des industries agroalimentaires de Touba et de la société coopérative de l'Agropole Centre. Elle s'est rendue dans deux huileries d'arachide, dont une gérée par une femme. Par la même occasion, une usine de transformation de céréales locales, gérée par Sorna Astouma, qui est connue pour son leadership dans le domaine, a également été visitée par Mme Diaye, qui a été séduite par la qualité des produits et du dispositif de transformation des céréales. Au terme de ces visites, motivation, engagement, espoir sont les maîtres mots des acteurs à la base, à la suite des échanges avec la coordonnatrice dans le cadre de cette tournée. Tous sont déterminés à travailler ensemble pour que le projet Agropole Centre soit un succès. Des échanges enrichissants, constructifs ont animé les discussions. La coordonnatrice a mentionné que ce fut pour elle et ses équipes des moments très riches en enseignement, en partage et en recueil des attentes des acteurs à la base pour une meilleure collaboration. Elle ajoute que de belles perspectives s'annoncent dans une démarche inclusive et gagnant-gagnant pour tous les acteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ...